Ce n'est pas la première fois que vous faites ce plaidoyer en faveur de Pape Aléa, chez Baba Kasset. Vous êtes constant et syrieux dans ce plaidoyer. Mais je rappelle juste que votre confrère, dont je comprends la défense par la personne morale que vous êtes, est tout de même un multi-récidiviste. M. Baba Kasset et moi, je ne le connaissais pas, c'est la première fois d'ailleurs qu'on le prend pour ça. J.Pam Aléa est un multi-récidiviste. Ses attaques visant à s'appeler le moral de troupes, c'est récurrent. Ses appels à l'insurrection, c'est récurrent. Au point que parfois, des journalistes même ont dit, nous allons nous porter garant qu'il ne parlera plus. J'ai vu des journalistes qui disaient ça. Nous allons nous porter garant qu'il ne parlera plus, nous voulons qu'il soit libre. Je constate que personne ne veut se porter garant, en tout cas. Et c'est normal, c'est sa liberté. Mais la liberté, on l'assume. Et je dois quand même avouer que, d'après ma compréhension, je peux me tromper, mais ce qu'il fait, ce n'est pas du journalisme. Je ne suis pas le mieux qualifié pour dire ce qu'est le journalisme ou pas. Vous êtes mieux qualifié que moi. Mais il n'est pas arrêté comme journaliste. La preuve, aucun journaliste n'est arrêté au Sénégal, en dehors de lui. Il est arrêté simplement comme influenceur subversif. Il fait des lives, appelle à l'insurrection, les jeunes, sortez, brûlez, parce que si vous ne le faites pas, c'est votre avenir qui est en jeu. Mais, bambin, quand quelqu'un se comporte comme ça, mais l'État aussi assume sa responsabilité. Chacun assume ses responsabilités, c'est tout. Il a le droit d'assumer ses responsabilités, mais l'État aussi assume sa responsabilité. Il s'y ajoute. Et ça, vous ne l'ignorez pas aussi, parce que je sais que vous suivez de façon sentimentale son dossier. Il est sous contrôle judiciaire. Il est sous contrôle judiciaire. De quoi il s'agit aujourd'hui ? C'est la révocation de son contrôle judiciaire. Vous l'avez vous-même dit, que c'est un contrôle judiciaire au cours duquel même son passeport a été retiré. C'est le contrôle judiciaire qui a été révoqué. Parce que le contrôle judiciaire signifie quoi ? On vous accorde la liberté aux conditions sur-dessus. Si vous respectez les conditions, vous êtes à la liberté. Si vous ne les respectez pas, que fait le juge ? Le juge, il est obligé de constater que vous n'avez pas respecté les termes du contrôle judiciaire, il ne les révoque pas. Je veux dire, critiquer le pouvoir ne doit pas servir de certificat d'impunité. Critiquer le pouvoir, faire des appels à l'insurrection. Non, ce n'est pas parce que vous le faites, vous êtes un héros, qu'on ne doit pas vous poursuivre. Si votre comportement, vos actes, vos propos sont de nature à compromettre la sécurité publique et à violer la loi, la loi s'abat sur vous. C'est aussi simple que ça. Que je sache, les deux premiers dont vous avez parlé, les avocats, je ne suis pas sûr qu'ils soient multirécidivistes ici, en tout cas au Sénégal. Mais lui, vous avez raison, vous vouliez comprendre la logique c'est quoi ? Il est multirécidiviste. Il est sous contrôle judiciaire et c'est son contrôle judiciaire qui est révoqué. Merci beaucoup. En fait, vous avez posé, madame, des situations qu'il faut individualiser, qu'il faut distinguer. Vous avez parlé de Maître Branco. C'était en exécution d'un mandat d'arrêt international. Ça veut dire que le procureur n'a rien à voir dans ça. Le procureur de la République n'a rien à voir dans ça. Le procureur général, encore moins, le ministre de la Justice, non plus. Ce n'est pas la chaîne pénale du parquet qui s'en est occupée. C'est un mandat d'arrêt international. Voilà pourquoi, d'ailleurs, quand il a été arrêté en exécution du mandat d'arrêt, il n'a pas été renvoyé chez le procureur. Le procureur ne l'a pas vu. Il a été renvoyé, il a été écroué à Rebos. Extrait, présenté au juge d'instruction. Qu'il a inculpé, à cause de la liberté de le procureur, il est parti. Le procureur ne l'a pas vu. C'est en exécution d'un mandat d'arrêt international. C'est entre le juge et lui. Le parquet n'a rien à voir dans ça. Donc, c'est une situation spécifique qu'il faut bien distinguer. Deuxième cas. Oui. S'il te plaît, quoi. Merci. Oui. Le parquet demande, sollicite. Mais c'est le juge d'instruction qui exécute. Mais quand le juge exécute, après, le juge, il est indépendant. Le juge est indépendant du parquet. Le juge n'a pas de contrat à rendre au parquet. Maintenant, si le parquet n'est pas content, le parquet peut faire appel. C'est tout. Mais le parquet ne donne pas d'instruction au juge d'instruction. Donc, ici, c'était du ressort du juge d'instruction. Première spécificité. Deuxième situation qu'il faut distinguer. L'avocat, M. Babakar Ndiaye. Vous savez, les avocats bénéficient de ce qu'on appelle un privilège des juridictions. Depuis la réforme, je pense, de 2009, si ma mémoire est bonne, les avocats ne sont plus jugés comme n'importe quel justiciable. Ils sont jugés par la cour d'appel de Dakar. Poursuivis par le procureur général. Par exemple, le procureur de la République ne peut pas poursuivre un avocat. C'est le procureur général qui peut le poursuivre. Après avoir consulté, dit le règlement 5 de l'UEMOA, le bâtonnier. Si les questions de sa garde à vue, c'est la chambre d'accusation qui est compétente. Si les questions de jugement, c'est toujours la cour d'appel qui les juge. Donc, c'est un privilège des juridictions. C'est différent. Donc, on a mis ici en branle des procédures qui sont des procédures spécifiques. Des procédures dérogatoires aux procédures de droit commun. C'est ça, je pense qu'il faut comprendre. Maintenant, les autres, ils sont poursuivis d'après les procédures de droit commun. Enquête, information, instruction si nécessaire, mandat de dépôt si nécessaire, bracelet électronique si nécessaire, jugement le cas échéant. C'est des procédures de droit commun qui s'appliquent. Et je ne sais pas moi sur quoi vont déboucher ces procédures. En ces questions, c'est notamment le maire. Vous avez cité le maire et qui l'autre. Voilà, les autres, ils sont poursuivis dans la même affaire, mais d'après les procédures de droit commun, pas des procédures dérogatoires. Maintenant, on va voir ce que vont donner ces procédures. Je pense qu'il y a une question... Bon, vous avez posé une question sur l'acquiescement, le non-acquiescement, le non-acquiescement par Ousmane Sonkou de sa condamnation par la Chambre criminelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. C'est son droit. Mais je voulais juste rappeler qu'il a été actuellement arrêté, détenu et poursuivi pour des causes différentes de sa condamnation par la Chambre criminelle. Ça n'a rien à voir. Il faut déconnecter les deux. Autrement dit, s'il se constitue prisonnier de son propre chef ou est arrêté en exécution du jugement de la Chambre criminelle, oui, l'accontement se tombe. Mais ici, ce n'est ni l'un ni l'autre. Il ne s'est pas constitué prisonnier. Il n'est pas arrêté en exécution du jugement de la Chambre criminelle. Il est arrêté ou poursuivi pour des chefs d'inculpation que le procureur de la République a bien décliné la semaine passée et qui n'ont rien à voir avec sa condamnation devant la Chambre criminelle. Donc la contumence est toujours d'actualité. Et l'article 312 du Code de procédure par an est clair. Le contumax est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi. Le contumax est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi. Et donc, pour l'instant, la contumence ne tombe pas parce que le jugement de la Chambre criminelle qui l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ferme n'est pas exécuté. Il est aujourd'hui détenu et poursuivi pour autre cause. Merci. Alors, nous allons passer la parole à Marem Diaï, c'est ça, non ? De... Marem Diaï, non ? TFM, oui, c'est ça, tout à fait. M. le garde des Sceaux, j'ai deux préoccupations. Ma première question, c'était comment comprendre qu'on puisse mettre Franco sous contrôle judiciaire avec toutes les charges retenues contre lui, dont certains criminels, et toute la débauche d'énergie de l'État ? La deuxième question, comment se fait-il qu'il soit placé sous contrôle judiciaire et expulsé en même temps ? Ce ne sont pas deux mesures antinomiques ? Merci. Non, pas du tout antinomiques, madame. Encore une fois, la liberté et la règle. La liberté et la règle, la détention et l'exception. C'est pour ça que, par exemple, au Sénégal, c'est pour ça qu'on a amené le bracelet électronique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Sénégalais qui auraient dû être en prison et qui ne sont pas en prison. Ils portent le bracelet électronique. Il y a deux ans, ce n'était pas possible. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est de faire éviter un séjour carcéral aux citoyens même s'ils ont maille à partir avec la justice. Autrement dit, du fait des problèmes de garantie de représentativité, que les justiciables puissent être disponibles lorsque la justice a besoin sans qu'ils soient dans les liens de la détention. Donc, c'est la règle. Donc, ce n'est pas antinomique. Oui, il est poursuivi, vous avez raison, et c'est pour les plus hautes poursuites. Mais ce qui était important, madame, dans cette affaire, c'était quoi ? C'était que le Sénégal marque sa souveraineté. C'était que le Sénégal donne l'exemple. On avait dit qu'il est entré irrégulièrement dans nos territoires. car je dis que c'est grave. Mais s'il n'en sort pas, irrégulièrement, c'est déjà bien. Si jamais... Oui, j'ai compris. Si jamais il en est sorti irrégulièrement, on espère que la coopération policière internationale marche. Et c'est le cas. même tous les jours, on remet des fugitifs ou des gens qui sont entrés irrégulièrement à d'autres pays. Donc c'est là ce qui est important. C'est que oui, le mandat d'arrêt a produit ses effets. Parce que c'est sur la base de ce mandat d'arrêt international que les autorités mauritaniennes ont remis l'intéressé à nos autorités de police. Donc il faut saluer ça, le fait que l'État du Sénégal ait du fait de la coopération internationale repris, pour ainsi dire, le fugitif, le sier Blanco. Et ensuite, le plus important, c'est quoi ? C'est d'exécuter le mandat d'arrêt international. Vous savez, le but du jeu, ce n'est pas de mettre les gens en prison, de les torturer. Non. Le but du jeu, c'est juste le jeu de la loi, le jeu de l'État de droit qu'on applique la loi. Aujourd'hui, il est inculpé par la justice sénégalaise. Aujourd'hui, il a une procédure pendante devant la justice qui le concerne. Aujourd'hui, il peut faire à tout moment l'objet d'actes de poursuite. Aujourd'hui, il peut faire l'objet de jugement. Aujourd'hui, il peut faire l'objet de condamnation pénale. Et ça, déjà, je pense que c'est une manifestation exemplaire de souveraineté. Mais l'essentiel, ce n'est pas qu'il soit en prison. L'essentiel est que l'État se soit doté des moyens d'exercer les poursuites appropriées qui devaient s'exercer sur lui. Et c'est ça qui a été fait lorsqu'il a été inculpé et bénéficié de la part de l'État de liberté provisoire et fait l'objet d'expulsions du fait d'un arrêté signé par le ministre de l'Intérieur. Merci. Nous avons un dernier intervenant à la personne de M. Gaston Massali. Merci. Merci, M. le garde des Sceaux. M. le garde des Sceaux, finalement, la conférence de presse va tourner autour notamment de l'affaire Juan Branco de Ousmane Sonko, évidemment. Alors, Juan Branco, M. le garde des Sceaux, a été poursuivi pour attentat, complot, complot contre l'État, diffusion de fausses nouvelles, séjour irrégulier au Sénégal. Et pour moins que ça, aujourd'hui, ils bénéficient d'un contrat judiciaire avec expulsion du territoire sénégalais. Et pour moins que ça, des Sénégalais avec plus de... Je vais rebondir un peu sur la question de Bamba Kassé. Des Sénégalais pour moins que ça, comme l'inspecteur Bassiro Diomalfaï, Fadilou Kieta et beaucoup d'autres Sénégalais qui présentent aujourd'hui beaucoup plus de garanties de représentativité, pour moins que ça, croupissent en prison pour certains, pour six mois. Je voudrais savoir, M. le ministre, à partir de ce moment, qu'est-ce que vous pouvez dire au Sénégal qui a mérité au moins le contrôle judiciaire à Juan Banco et l'inculpation de tous ces Sénégalais qui peuvent bénéficier au moins de la même application de représentativité. Ça, c'est la première question. La deuxième question, M. le ministre, aujourd'hui, on a remarqué l'arrestation de beaucoup de personnes de l'opposition, soit de Pasteur ou bien de personnalités de la société civile pour des déclarations ou pour des posts sur Facebook. Et pourtant, dans le cas du pouvoir, on a remarqué, à un moment donné, les gens du pouvoir ont appelé à l'attentat d'un leader politique, Ousmane Sanko toujours, et qui sont avec vous, mais ils ne sont pas inquiétés. Des gens, avec la disparition du policier, je crois, Philbert Sambou et du gendarme Didier Batji, quelqu'un a dit, effectivement, ici, qui est du camp du pouvoir, qu'effectivement, ils ont été tués. Ils ont été tués parce qu'ils ont trahi. Et ces gens-là sont toujours avec vous et ils ne sont pas inquiétés. Je voudrais savoir sous deux fois deux mesures pourquoi vous l'acceptez dans une République et dans un État de droit. Merci. Merci beaucoup, M. Massali, pour cette question plaidoyée. Mais vous avez raison, la conférence de presse porte sur l'actualité judiciaire. J'ai choisi de vous parler des questions qui font l'actualité judiciaire. C'est pour ça que ça portait exclusivement sur les éléments que vous avez indiqués. Deuxièmement, je dois quand même rappeler mon statut. Moi, je suis ministre de la Justice, je ne suis pas juge. Il y a des questions pour lesquelles je ne vais pas répondre. À l'aise. Pourquoi ? Parce que c'est des questions qui relèvent de l'application de la police pénale. C'est le parquet, c'est le procureur général, c'est le procureur. On est en phase sur comment conduire l'action pénale. Et l'action pénale est conduite sous ma responsabilité. En revanche, il y a des questions plus compliquées dès lors que ça concerne aux juges d'instruction. Parce que les juges d'instruction ne sont pas sous l'autorité du ministre de la Justice. Ils bénéficient de l'inamovibilité, ils sont indépendants, tout le monde le sait. Les juges. Donc voilà, parfois, il y a des questions sur lesquelles je ne pourrais pas trop approfondir. Deuxièmement, vous avez parlé des arrestations, pourquoi on met ceci en prison, d'autres, etc. Mais il y a quelque chose quand même que je peux vous dire, parce que ça, ça se fait au niveau du parquet et je suis à l'aise pour vous répondre. C'est que lorsqu'il y a des violences, des manifestations qui parfois entraînent la destruction, voire la dégradation des biens publics ou des biens privés, ou qu'il y ait des morts, à partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe ? Quand les parquets procèdent aux arrestations, il y a ce qu'on appelle les modes de règlement. Et il y a quelques éléments que je peux dévoiler ici pour ce qui concerne ces règlements. Les mineurs sont systématiquement libérés. Les mineurs. Remis à leurs civilements responsables. Leurs parents, leurs serignes d'arra, dans certains cas, etc. Parce que les mineurs, avec notamment la superfusion des services de l'éducation surveillée du ministère de la Justice, notamment l'AMO. Les mineurs, ça, c'est un premier élément. Les mineurs sont systématiquement libérés. Les élèves, systématiquement libérés et remis à leurs parents ou à leurs civilements responsables. Souvent, ça aussi, je dois le confesser, souvent, les femmes sont libérées. J'ai vu à Zégienshore, il y a eu 49 personnes arrêtées, il y avait deux femmes, j'ai vu qu'ils ont libérées les deux femmes. Ils ont gardé les 47 autres. Donc les femmes sont souvent, pour ne pas dire systématiquement libérées. Troisième élément, toutes les personnes qui ont juste pris part aux manifestations qui sont intédites, parce que les manifestations sont intédites, vous ne devez pas y participer, qui ont juste participé, quand on les prend, j'ai vu que la tendance des parquets, c'est de les amener à flagrant délit. Immédiatement. Quand on dit flagrant délit, ça veut dire qu'ils sont jugés à la plus prochaine séance, audience du tribunal. flagrant délit. Vous avez vu dans certaines localités du pays qu'après, ils font l'objet de libérations massives. Parce que souvent, les juges posent un problème d'imputabilité et les libèrent. Bon, on les a pris. Il y en a qui disent, non, 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 moi, j'étais allé à la chute du pain, etc. Voilà. Souvent, flagrant délit, ils sont libérés, sauf les cas les plus impliqués qui font l'objet de condamnations au penal. Finalement, quand le tri finit, qu'est-ce qui reste vraiment ? Ce qui reste, c'est ceux qui ont personnellement participé au saccage, à la destruction, à la dégradation des biens publics ou des biens privés. Soit c'est occupant. Ceux sur qui on a trouvé des cocktails Molotov, ceux sur qui on a trouvé des cocktails Molotov ou d'autres outils de destruction massive. Ça, on considère que ce sont des gens qui sont dangereux et souvent, les parquets prennent la peine de citer les infractions qui permettent de les amener à l'information judiciaire pour faire des enquêtes sur le déroulement de ces opérations pour voir s'ils ne sont pas en intelligence avec d'autres, notamment. Et aussi, parfois, ils les mettent en prison pour les empêcher de dissimuler les preuves qui peuvent permettre la manifestation de la vérité. C'est ça. Mais lorsqu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de problème de garantie de représentation, qu'il n'y a pas de risque qu'ils soient en collusion avec d'autres ou bien qu'ils dissimulent des preuves, souvent, ce qui est accordé, c'est la liberté provisoire. C'est la règle. Maintenant, il y a des cas où les juges d'instruction et les parquets considèrent que c'est exceptionnellement des cas sérieux qu'il faut garder dans les liens de la détention. Ils peuvent le faire sans que le mis de la justice, parfois, n'ait toujours les raisons. parce qu'encore une fois, je suis impliqué dans l'application de la politique pénale définie par Michel le Président de la République en tant que ministre de la justice, mais je ne suis pas dans l'office juridictionnel des juges, les juges d'instruction et les juges du fond. Moi, je ne suis pas dans cet office-là, mais je suis plutôt dans l'office de la mise en oeuvre de la politique pénale de l'État. Je vous remercie. Sous-titrage